Dans cette vidéo, on va voir ensemble la base du style, s'habiller selon sa morphologie. En matière de style, il est important de savoir se mettre en valeur et de refléter une image qui vous correspond. Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Ici, on parle mode, on t'aide à trouver ton style et à consommer la mode autrement. Pour plus d'inspiration mode, suis-nous sur Instagram. Et pour faire grandir cette communauté, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne plus rien mouter. On est content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo mode. Et cette vidéo va vous aider à vous reconnaître dans un type de morphologie et à connaître vos atouts pour vous mettre en valeur. Une des premières choses à faire pour connaître sa morphologie, c'est tout simplement s'observer. Mettez-vous devant un grand miroir en vous tenant droite pour avoir une vue d'ensemble. Regardez-vous avec bienveillance, sans vous critiquer, sans faire la liste de ce qui ne vous plaît pas. On s'observe, c'est tout. Est-ce que vos épaules sont alignées avec vos hanches ? Est-ce que votre taille est marquée ou pas ? Et est-ce que vos hanches sont plus volumineuses ou plus petites que vos épaules ? Votre taille est-elle marquée ? Et est-ce qu'il y a un creux qui se forme au niveau de votre taille ? Ce sont les questions à se poser pour faire un autodiagnostique. Et maintenant, on va passer en revue les différents types de morphologie. C'est une vidéo assez dense. Et pour te faciliter la vie, on a créé une fiche récable de cette vidéo. Tu peux la télécharger gratuitement. Il te suffit simplement de nous laisser ton adresse mail et tu recevras ta fiche directement dans ta boîte mail. Il existe 7 types de morphologie chez la femme. Le X, le 8, le H, le O, le V, le A et le I. Gardez en tête que toutes les morphologies ont des points forts. Il n'y a pas de silhouette mieux qu'une autre. Et cette vidéo va vous aider à vous reconnaître dans un type de morphologie et à connaître vos atouts pour vous mettre en valeur. En 1, la morphologie en X. Une silhouette bien proportionnée avec les épaules et les hanches dans le même alignement. Un corps féminin avec une taille bien marquée. Cette silhouette est plutôt mince avec des poignets et des chevilles assez délicates. Les meilleures pièces pour cette silhouette sont les pantalons et les jupes taille haute pour marquer la taille. Les vêtements centrés et les coupes près du corps mettront en valeur cette silhouette. Et toutes les pièces ceinturées comme le trench, le pantalon paper bag, les robes portefeuilles, les chemises ceinturées vous iront parfaitement. Si vous vous reconnaissez dans cette morphologie, de manière générale, tout vous va. Si vous êtes très fine, n'hésitez pas à étoffer votre silhouette avec des pièces volumineuses. En numéro 2, la morphologie en 8. Vous avez les épaules et les hanches dans le même alignement ainsi que la taille marquée. C'est la même chose que pour la silhouette en X sauf en plus pulpeux. Vous avez des formes féminines, plus généreuses, une silhouette un peu plus glamour. Les meilleures pièces pour vous sont toutes les pièces centrées. Mettez en valeur votre buste avec des décolletés dégagés du type V, carré, cœur, les robes et les tops cache-cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette silhouette, une fois de plus, beaucoup de pièces vont vous aller. Mon conseil, délancer votre silhouette avec des talons et de dévoiler votre peau avec un joli décolleté, un pantalon retroussé ou 7-8ème. Et de jouer avec la transparence pour miser à fond sur la sensualité. En 3, la morphologie en H ou morphologie en rectangle. C'est une silhouette avec les épaules et les hanches dans le même alignement, avec une taille peu, voire pas marquée du tout. La corpulence peut être fine ou bien plus épaisse. Cette silhouette a de nombreux atouts, comme des épaules structurées et des hanches parfaitement proportionnées. Notre conseil pour cette silhouette est de mettre l'accent sur les épaules, d'étoffer les hanches afin de créer l'illusion d'une taille marquée. Ce qui vous ira le mieux, les blazers qui structurent les épaules et les pantalons coupe droite. Et tout ce qui féminise, comme les robes et les tops coupe cache-cœur, qui vont vous aider à créer une taille par effet d'optique. Travaillez en légèreté sur le buste et structurez votre silhouette en mixant les matières et les volumes. En numéro 4, la silhouette en I. C'est une silhouette menu ou longiligne avec des épaules et les hanches dans le même alignement et une taille peu marquée. La silhouette en I, c'est la version plus étroite que la morphologie en H. Mon conseil est d'étoffer votre silhouette en jouant sur les volumes et les contrastes entre le haut et le bas de votre corps. Vous pouvez porter des vestes et des manteaux cintrés, des pièces volumineuses et texturées, les pantalons carottes, les pantalons paper bag qui vont vous aider à créer du volume. Misez aussi sur les décolletés comme les cols bénitiers, les décolletés plongeants, le col bateau qui vont féminiser votre silhouette. Vous avez un 5, la morphologie en haut. C'est une silhouette pulpeuse avec des courbes, une silhouette toute en rondeur et féminine. L'objectif sera d'allonger la silhouette tout en créant une illusion de taille marquée. Et pour ce faire, il suffit de mettre un peu de cohérence dans les couleurs tout en privilégiant les coupes droites, légères et structurées. Pour vous mettre en valeur, privilégiez les coupes ajustées et fluides, telles que les robes droites, les jupes trapèze et patineuses ou encore les vestes cintrées. Côté décolleté, le col bateau, col carré et col V sont parfaits pour votre poitrine. Et deuxième astuce, pour gagner en longueur, les longilets et les manteaux que l'on porte complètement déboutonnés et accompagnés de chaussures à talons pour allonger la silhouette. Les robes chemise déboutonnées avec des jeans bootcut mettront parfaitement en valeur vos courbes. Mon conseil est de ne pas vous cacher derrière des couleurs sombres. Surtout, ne portez pas que du noir. Vous pouvez par exemple adopter les looks monocôme. Vous iront très bien. Ça va vous aider à élancer votre silhouette. En numéro 6, la morphologie en A. Dites aussi pyramidal. Elle désigne un corps structuré en forme de triangle. Les épaules fines contrastent avec des hanches plus larges. Si vous avez une morphologie en A, l'objectif sera de jouer avec les volumes afin de créer un équilibre entre le haut et le bas. Vous pouvez miser sur un crop top, un pantalon taille haute large et une paire d'escarpins. En revanche, évitez les jeans slim et autres jeggings ultra moulants qui pourraient avoir tendance à accentuer le bas de votre corps. Pour rééquilibrer cette silhouette, pensez à la stratégie chromatique en optant pour des couleurs sombres en bas et des tonalités plus vives en haut. Vous pouvez oser les décolter, les imprimer ou encore les détails à volant qui étoffent votre silhouette. Privilegez également les vestes épaulées et les talons qui restructureront votre silhouette. Côté robe, vous pouvez dire oui aux coupes droites et aux robes patineuses. Ces modèles évasés à partir des hanches sublimeront votre silhouette, de même que les robes en pire évasées en dessous de la poitrine. On termine avec la morphologie en V, appelée aussi pyramide inversée. C'est une silhouette avec des épaules droites plus larges que la ligne des hanches. C'est tout le contraire de la silhouette en A, avec une allure soit athlétique ou alors une allure plus ronde avec des seins, des épaules et des bras parfois forts. Jouez la carte de la féminité. Pour cela, on va chercher à mettre le décolleté en valeur, gommer l'aspect carré des épaules et étoffer le volume sur le bas du corps. Vous pouvez miser sur des hauts plus fluides, peu épais, mat et unis qui vont harmoniser le haut du corps. Les tops ou les robes péplum qui vont venir créer de la largeur au niveau des hanches. Les manches raglantes et les emmanchures tombantes sur les bras afin de fluidifier le haut du corps. Les jupes trapèzes, patineuses et boules vont apporter du volume sur le bas du corps et attention aux épaulettes et aux manches bouffantes qui auront tendance à accentuer votre carrure. On va faire un petit focus sur les accessoires. Les accessoires sont aussi vraiment déterminants pour structurer et équilibrer votre silhouette. Vous pouvez les choisir d'une taille proportionnelle à votre silhouette. Alors si on est ronde, on prend des bijoux de taille moyenne à large comme des cabas, des talons carrés et épais. Si on est menu, on privilégie des bijoux fins et délicats, les talons fins et les sacs avec des petits volumes. Regardez aussi la ligne des accessoires que vous choisissez pour travailler avec soit leur verticalité, avec des sautoirs, des boucles d'oreilles longues, des talons fins ou bien travailler l'horizontalité si vous avez besoin d'élargir visuellement une partie de votre silhouette avec des colliers plastrons, des ceintures larges et des bottes. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, maîtriser les règles de la morphologie est super important pour comprendre ce qui vous met le plus en valeur et de comprendre ce qui vous va le moins. Si tu veux aller plus loin dans ta recherche de style, si tu as besoin de plus de conseils, d'un accompagnement personnalisé, tu peux prendre une consultation mode. C'est un rendez-vous de 30 minutes offert pour faire le point sur ton style, tes envies et tes aspirations. Tu trouveras toutes les infos en bas de cette vidéo. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné de l'inspiration. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce bleu vers le haut. On garde le contact dans les commentaires et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !